Alors nous avons racheté de Yeshua Mashiach qui dit comment interpréter Romain 8, 19 à 20. Romain 8, 19 à 20, qu'est-ce que la parole dit ici ? Romain 8, 19 à 20. Romain 8, 19 à 20. Romain chapitre 8. Yahweh, 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 Yahweh. Alors, Romain 8, 19 à 20. « Car la création attend assidûment et patiemment, avec une ferme attente, la révélation des fils d'Héloïm. Car la création a été soumise à la perversité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera rendue libre de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants d'Héloïm. » En fait, c'est clair, c'est simple. Et la création a été, la création attend, la création attend. Non, c'est-à-dire, quand on parle de la création, on parle d'abord des humains, parce que nous sommes une création, d'accord ? Et nous attendons la révélation des fils d'Héloïm, c'est-à-dire, c'est nous aussi en même temps, d'accord ? La révélation, c'est-à-dire, comme Jean dit dans 1 Jean 3, « Nous savons que, quand il paraîtra, nous le verrons tel qu'il est, car nous serons comme lui, d'accord ? » Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc, nous aurons des corps incorruptibles, c'est cela en Corinthien 15. Donc, la révélation des fils d'Héloïm, c'est la résurrection de ceux qui sont morts, les chrétiens qui sont morts, et l'enlèvement de ceux qui sont en vie, quand nous aurons des corps glorieux, des corps comparables, semblables aux corps que le Seigneur avait après sa résurrection. Voilà. Et on dit que la création a été soumise à la perversité, effectivement. C'est Adam qui a soumis la création, tous les humains, ainsi que les animaux, la nature, tout ça, à la vanité. Voilà. Donc, les hommes, la création, les animaux, la terre, tout le monde attend que les choses changent, bien sûr. Parce que le Seigneur va, n'est-ce pas, restaurer les choses pour mille ans. Ensuite, nous serons dans la nouvelle Yerushalem. Voilà. Que l'honneur du Seigneur soit béni. Alors, quelqu'un nous dit, les animaux seront réintroduits. Oui, les gens pensent que le Seigneur ne va pas sauver les animaux, mais le Seigneur aime sa création, mes amis. S'il renouvelle les humains que nous sommes, pourquoi pas les animaux ? On va prendre Yeshaya, chapitre 11, par exemple. Vous allez voir que même au ciel, même dans le royaume de mille ans, il y aura le serpent. On va jouer avec le serpent. Pour l'instant, on n'aime pas le serpent, mais après, on va finir par aimer le serpent. Dans le royaume, pas le diable, parce que les gens vont dire, vous voyez, il dit qu'il faut aimer le serpent. Parce qu'il y a tellement des tordus, des pharisiens qui sont connectés, qui sont là ce soir, dans l'ombre, dans les coulisses, des sorciers, qui n'arrivent pas à faire l'œuvre, qui sont jaloux et qui sont des moqueurs. Ça n'a pas changé, ils sont là, ils attendent ce mal, il ne faut pas une erreur de parler. Les vrais sorciers, qui n'ont aucun amour, aucune compassion, qui pensent qu'ils sont parfaits, qu'ils sont mieux que les autres. Les sorciers. Je ne peux pas parler sans dénoncer les sorciers. Nous sommes dans Esaïe, chapitre 11, verset. Ça va, toi ? Oui, ici, ça commence. Alors, le loup, verset 6, habitera avec l'agneau. Donc, on l'apprend déjà, on apprend que, le Seigneur dit quoi ? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais il dit que dans le royaume, le loup va habiter avec l'agneau. C'est terrible, ça quand même. Non, notre papa nous aime vraiment. Vous vous rendez compte ? Alors, quelles sont les réactions des frères et des soeurs un peu là ? Alléluia, gloire au Seigneur. Heureusement que j'ai précisé, nous dit Princesse Alex. Tu as raison, ma soeur. Heureusement qu'il faut préciser, parce que je t'assure, il y a tellement surveillé, tellement scruté, il y avait des loups. Oh là là, ce n'est pas évident à notre génération. On a fait que le Seigneur revienne. Ils prennent mes vidéos, ils retournent dans tous les sens. Voilà. Alors, donc on apprend que le loup va habiter avec l'agneau. On apprend, le léopard se couchera avec le chevreau. Regardez bien, l'agneau, c'est le petit. Le chevreau là, le petit. Et en phase 2, vous avez toujours deux grands animaux guéribles. Donc voyez comment la parole précise que les petits qui sont faibles, fragiles, innocents, vont être avec les gaillards. Hein ? Le veau, petit, non ? Le lionceau et le bétail qu'on ingresse seront ensemble. Et un petit garçon les conduira. Ouais, chaque fois petit, 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 petit. Donc les enfants, les petits des animaux et les petits des humains. Voyez ? La jeune vache, encore, la jeune vache, pétra avec l'ours. Vous m'en écoutez un peu là. Leurs petits auront un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, pardon, mangera de la paille. Donc c'est fini. En fait, les carnivores, là, ne vont plus manger de la viande. C'est fini. On va retourner, en fait, à ce qu'on était avant. On va de nouveau être herbivores. Hein ? Le nourrisson, encore le nourrisson, petit, s'amusera sur le trou du cobra. Cobra, avec un nourrisson, vous vous rendez compte. Et l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans l'antre de la vipère. Et on ne fera plus de mal et on ne détruira plus sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Yahweh. La terre sera remplie de la connaissance de Yahweh. Ça, c'est magnifique. Comme les eaux couvrent le fond de la mer. Waouh ! Et il arrivera en ce jour-là que la racine d'Isaïe, ça, c'est Yéchou, hein, se tiendra debout comme une bannière pour les peuples. Les nations la chercheront et son lieu de repos sera glorieux. Alléluia ! Alléluia ! Gloire au Seigneur ! C'est magnifique, non ? C'est magnifique. Regardez une promesse, là. Regardez une promesse. Il y a tellement de choses. Et il arrivera en ce jour-là qu'Adonai et tendra encore sa main une seconde fois pour acquérir le reste de son peuple dispersé. Où ? En Assyrie, en Égypte, donc il y a des Hébreux, en Égypte, en Afrique aussi, à Patros, en Éthiopie, à Elam, à Chinear, à Babylone, à Amma, et dans les îles de la mer. Bon, là, je fais une pause. Je fais un focus sur les îles. Je voudrais faire un petit coucou à mes frères et soeurs des îles. Regardez, on apprend que dans les îles, il y a des Hébreux. Donc, je voudrais entendre mes frères et soeurs martiniquais, haïtiens, doupéens, mes amis de la Réunion, l'île de Rodrigue, Madagascar. Je voudrais entendre mes frères et soeurs des îles pousser des cris ce soir parce que peut-être parmi eux, parmi eux, il y a des Hébreux. Hein ? Waouh ! C'est le feu. C'est le feu, hein ? Magnifique parole. Non, mais cette parole-là, on est fiers de cette parole-là, mes amis. Alléluia, 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 Alléluia. Donc, je voudrais entendre aussi des frères et soeurs mes amis. Non, mais ça, c'est magnifique, ça. Vous vous rendez compte de ce que le Seigneur dit, là ? Martin dit que c'est mon feu. Attendez, les aïe 11, on va vérifier quelque chose. Que tout le monde mettez des holas pour le Seigneur des grands. Alléluia, joie au Seigneur. Mais c'est magnifique, ça. Est-ce que tu sais que tu es un hébreu ? Dispersez là-bas, là. C'est magnifique, hein ? On se demande souvent de nos frères haïtiens. Oh, Haïti, Haïti. Oh, le Vodou, tout ça. C'est comme si tous les frères et soeurs d'Haïti étaient Vodouins. Frère, laissez-moi vous dire qu'à Haïti, aussi, selon la parole, il y a des juifs dispersés là-bas. Oh, yo, 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 yo. Alors, on va vérifier. On vérifie ici, là. On vérifie. Alors, la Syrie, c'est quoi la Syrie ? Regardez bien. La Syrie, c'est la Syrie. Voilà. Assur. Voilà. Donc, ça, on le sait. La Syrie. OK. On va vérifier. Seigneur, merci. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, l'Égypte. Donc, on sait que l'Égypte, c'est l'Afrique. Terre de corte. Hein ? D'accord ? Terre de dépression. Et ensuite, on continue. Et Patros, Patros, c'est quel endroit, là ? Voilà. Région du sud, de contrées du Midi, partie haute de l'Égypte. Donc, on continue. Voilà. Magnifique Seigneur. Éthropie. Éthropie, on sait ce que c'est. Noir. Brûlé par le soleil. Donc, il y a aussi des Juifs noirs. Alléluia. Gloire au Seigneur. On continue. Alors, c'est 11, hein, toujours. Et l'âme, c'est où ? Éternité élevée au pays. Voilà. Au pays, au pays. On a identifié quoi ? Provinces à l'est de Babylone et au nord du Tigre. Voilà. Donc, ce sont les Irakiens. Là-bas aussi, on a des Juifs. Hein ? En Irak. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Regardez, bon. Là, ici, on dit quoi ? Chineur, le pays de deux fleuves. Donc, Babylone. Même dans Babylone, ils sont... Hein ? Et quoi ? Il y a quoi d'autre ? Amat. Amat. Et c'est quoi ? Il y a la forteresse, principale ville de la Syrie. Vous voyez pourquoi la Syrie est combattue comme ça ? Donc, il y a aussi des Juifs là-bas, mes amis. Qui s'ignorent. Il y a quoi d'autre ? Il y a quoi d'autre ? Hein ? Et les îles ? Et les îles ? Regardez-moi ça. Côte. Hein ? Île. Rivage. Région. Hein ? Vous voyez ? Alléluia. Voir au Seigneur. Vous vous en êtes compte, mes amis, là ? Et on lui dit quoi ? Les exilés d'Israël. Bref, je crois que le Seigneur est en train de nous faire du bien, ce soir-là. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Magnifique Seigneur. Vous voyez, nous devons lire les prophéties bibliques. C'est vraiment important. Vraiment important. Donc, il y aura des serpents et des insectes, car ce sont des créatures d'élohim, bien sûr, Marie-Colome Gaye. Il y aura des insectes, certainement, tout ça. Donc, vous voyez, tout est dans la parole. Pour l'instant, on a peur de la vipère. Mais ce jour-là, la vipère, on va pouvoir parler avec, parce que les animaux parlaient. Dans le royaume, la mesamie, là, ça va être terrible. Moi, vraiment me voir là au ciel, avec la nouvelle Yerushalem, dans le royaume, c'était de mille ans avec un boah. Seigneur, vraiment, heureusement, tu vas changer nos cœurs. Parce que... Toi, tu es assis là, tu parles avec un boah. Eh, Seigneur, vraiment, heureusement que tu es vivant. Voilà. Et Saint-Martin, quelqu'un dit, mon frère Binophagre dit, oui, frère Chora, ici à Saint-Martin, il y a beaucoup d'edreussis. Alléluia, toi, Seigneur. J'avais même oublié Saint-Martin, là, toi. Saint-Martin, toutes les îles, tout ça. Et voilà, Sainte-Lucie. Voilà. Voilà, magnifique, Seigneur. Voilà, la parole est tellement profonde, Nathalie Foutou. Effectivement. On fera la même taille, certainement, je pense. Voilà. Gloire au Seigneur. Les nations également, parce qu'il y a beaucoup de Français blancs qui sont juifs, mes amis, là, bien sûr. Quand je vois comment mon frère Greg aime le Seigneur, si on gratte un peu, on va peut-être retrouver, mes amis, ses origines d'une tribu quelque part, en Israël. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Magnifique Seigneur. Il est beau, le Seigneur. Il est magnifique. Alléluia. Alléluia. L'arbre de vie dit comment être dans une profonde intimité avec Elohim. Il faut parler avec Elohim. C'est simple. Il n'y a pas de mystère. Voilà. Il n'y a pas de mystère. Voilà. Donc, je tiens à rappeler à la sirène des eaux, qui embête nos frères et sœurs aussi des nations, qui nous embête tous, notamment nos frères et sœurs des îles. Partout, bien sûr. Attention, il n'y a pas que les îles. La sirène travaille. Mais il travaille aussi beaucoup dans les îles. Alors, je voudrais que ces esprits entendent la parole ce soir, qu'ils comprennent. Parce qu'ils savent déjà, ils connaissent la parole des démons. Mais qu'on va leur rappeler qu'il y a une promesse pour les îles. Que la parole dit que le Seigneur va sauver ces enfants qui sont dans les îles, mes amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va rappeler cela à l'ennemi. Sa défaite à la croix. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sa défaite à la croix. La sirène a été vaincue au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia. Vaincue par le Seigneur. Vaincue par la puissance de la résurrection. Au nom de Yeshua. Alléluia. Les pharisiens qui sont connectés ce soir, qui lapident toujours les enfants d'Elohim. Ils sont confondus au nom de Yeshua. Ils critiquent le travail de la BIM. Ils vont dire, vous savez, la Bible, la BIM, c'est une Bible tendancieuse. Tout ça. Ah bon ? La BIM, une Bible tendancieuse ? C'est lui qui dit ça. Un jour, je vais dénoncer ceci. Je vais dénoncer ce monsieur. Parce que, comme ce homme faisait la promotion de la Bible à Martin. Et que nous, quand on a fait la première révision de la BIM, avec le BGC, avec la Martin, ça a cassé son marché. Parce qu'il vendait la Martin à parfois 35 euros, 30 euros, 20 euros, tout ça. Donc, son marché a été cassé, son commerce, mon frère Elvis. Donc, ça ne plaît pas tout ça. Ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Alors, ils vont dire, c'est la Bible tendancieuse. Mais, c'est parce que le Seigneur ne veut pas qu'on fasse des débats charnels. Il y en a, il faut les convoquer sur place. Venez un peu, on va s'asseoir. Prenez-moi la Bible que vous glorifiez, que vous magnifiez, tout ça. Je ne veux pas parler de la parole du Seigneur qu'on doit élever, mais prenez-moi le livre. C'est le livre que vous avez, cette parole que vous avez déformée. Donc, quand vous traduisez, quand on traduit sabbatone par dimanche, pour nous imposer le dimanche, le culte des idoles, ça, ce n'est pas tendancieux, ça ? Ce n'est pas tendancieux ? Donc, voilà. Quelqu'un me dit, j'ai eu un songe, j'étais en train de vous dire que le travail de l'abîme fait partie des signes de la fin de temps. Qu'en pensez-vous ? Si tu l'as reçu, mon ami, l'arbre de vie, TV, je ne peux que baigner le Seigneur. Parce qu'on est à la fin de temps, bien évidemment, le Seigneur restaure son nom. Et voilà, comme il a utilisé certainement Shuraki pour traduire l'abîme, parce que le Seigneur a permis que l'on fasse ce travail en restaurant le nom d'Hélohim. Vous voyez, beaucoup de marchés sont cassés, beaucoup de commerces sont cassés, alors les marchands sont en colère. Quand ils l'abîme, c'est une vie tendancieuse, c'est pour empêcher les gens de découvrir la vérité. Donc, voilà. Quand la Bible qu'ils utilisent, parfois, souvent, on rajoute un Seigneur. Quand le Seigneur dit frère, soyez fortifiés, eux, ils rajoutent un frère et un sœur. Ça donne frère et sœur. Donc, ça, ce n'est pas tendancieux. Donc, il faut laisser. Il y a beaucoup de gens, ils veulent seulement parler pour parler à cause de la méchanceté, à cause de l'engueil. Mais, cela n'empêche pas les enfants d'Hélohim de découvrir la vérité. Voilà. Parce qu'ils font la pub sans le savoir. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Les marchands du Temple sont dérangés, mes amis. Vous avez vu comment nous avons coupé la dernière fois. Voilà. Il y a une vérité aussi qui est pratique. C'est-à-dire que la Bible sera aussi montrée. On va passer un peu au micro. Jean, par exemple. C'est vrai que tu parlais. C'est vraiment cette vérité pratique. D'ailleurs, ça a montré aussi à tout le monde que c'est possible, en fait, de donner la Bible gratuitement. Bien sûr. Bien sûr. Non, ils sont tourmentés, les marchands. Parce que le message, là, circule. Les frères, elles sont libérées. Ils ne cherchent plus les pasteurs. Ils cherchent le Seigneur maintenant, les gens. Beaucoup. Donc, du coup, le marché est cassé. Et voilà. Tout est proposé gratuitement. Il y a des librairies chrétiennes qui sont enragées. Donc, il y en a qui font faillite. Voilà. C'est chaud. Donc, et pour rajouter une couche, le Seigneur permet la pandémie. Donc, je ne vous dis pas, mes amis, là, c'est... Il y a des commerces chrétiens qui souffrent énormément, mes amis. Donc, au nom de Yeshua. Voilà. Donc, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Quand vous dites qu'une Bible est tendancieuse, les gens vont la lire. Pour vérifier, vous savez le genre, ça va. Hein ? Presque qui rigole, je ne sais pas. Tu n'as rien à dire le soir, là, quand même. Alléluia. Alors, nous avons Jean-Jacques Andria Mazo qui dit qu'il faut prier pour le réveil de Madagascar. En fait, que c'est quand même s'accomplit. Son nom de Yeshua, gloire au Seigneur. Nous prions pour cela. Et alors, Emeline H qui dit la réunion. On est là, gloire au Seigneur. Que la fréquence de la réunion soit aussi encouragée. Donc, Yeshua, nous avons besoin de vos prières. Voilà. Donc, Babson, 38, dit qu'ils vont trouver du boulot. Ah ben, ça, c'est sûr. La parole qui démolit tout, la passe. Là où ça passe, ça casse. Donc, les commerçants s'associent maintenant pour pleurer, les marchands de Babylone. À une seule heure, tout est détruit. C'est chaud, mes amis. Alléluia. Donc, Yeshua, Jésus dit, Seigneur, pourquoi ne pas restaurer Adonai dans la Bible ? Pourquoi garder Seigneur ? Et bien, Yeshua, Jésus, pourquoi nous avons gardé Seigneur ? En fait, Adonai, on a traduit par Adonai. On a traduit partout Adonai par Adonai. Là où on a traduit par Seigneur, c'est Adon. Voilà. Donc, Adon. Et voilà. Mais sinon, Adonai, qui est vraiment... Pourquoi on a traduit Adonai par Adonai et non par Seigneur, comme avant ? Parce que Adonai, c'est un terme, c'est un nom utilisé exclusivement pour le Seigneur. Contrairement à Adon, qui est utilisé aussi pour les hommes. Voilà. Donc, le nom du Seigneur soit béni. Nous avons Emmanuel Gou, qui nous dit gloire à Yeshua pour sa parole. La révélation soit élevée, la Nouvelle Calédonie. Donc, c'est quelqu'un qui nous écrit depuis la Nouvelle Calédonie. Et il y a... Voilà. Voilà. Donc, je lis un peu ce que vous écrivez sur le chat. On peut donner une question. Alors, peace on... Peace on the... Voilà. Le terme. Voilà. On va parler comme ça. Bonjour. J'ai une question. Pourquoi Dieu s'est-il battu avec Jacob avant de changer son nom ? Alors, on dit l'ange d'Héloïm. L'ange d'Héloïm, c'est la préfiguration ou c'est l'incarnation, la manifestation physique de Yeshua, qui a lutté avec Jacob. Alors, quand on dit que Jacob l'a vaincu, ça c'est juste une image en fait. D'accord ? Et c'est imagé. Parce qu'on sait qu'humainement, l'homme ne peut pas vaincre le Seigneur. Donc, voilà. Donc, ici, la victoire qu'il a remportée, c'est la victoire que le Seigneur lui a donnée. Voilà. On ne peut pas remporter la victoire dans une œuvre spirituelle sans l'aide du Seigneur. Voilà. Tout simplement. Donc, quand vous dites que, quand vous lisez que Jacob a vaincu, il n'a pas vaincu avec sa propre force. Il a vaincu avec la force que le Seigneur lui a donnée. Donc, en fait, tout simplement, il a été soumis à une épreuve et le Seigneur lui a donné les moyens pour réussir cette épreuve-là. Tout simplement. Donc, ça veut dire que si on réussit l'épreuve que ça nous donne en étant obéissant, il y a des choses qui changent à nous. Tout simplement. C'est l'école. Voilà. Donc, question ? Oui. Concernant la Bible actuelle, il y en a malheureusement qui, en discutant avec eux, ils sont en train de dire que la BIM est en train de tendre vers, comment on appelle ça, vers le judaïsme, avec les révisions des noms, avec la révision des noms… Je disais que, pardon, avec la BIM actuelle, où on voit en fait tout le travail qui est fait, quand on échange un peu avec des gens, il y en a qui disent que la BIM est comme s'il est en train de tendre vers le judaïsme, comme en restant le nom d'Adonai, Elohim, Yeshua, tout ça. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce travail, quoi ? Ok. D'accord. Je vois. Et d'abord, il y a une question que je me suis posée depuis le Maroc. Je prie pour toi, Frère Choua, depuis le Maroc. Merci. En tout cas, que le Seigneur a béni, Père Saint. Et… Voilà. Donc, que le Seigneur a béni. Il y a une question. Frère Choua, les Juifs peuvent-ils vraiment accepter un machin antichrist qui vient d'une tribu de dames que celle de Yéhouda, sachant qu'ils savent que le machin doit sortir de Yéhouda. En fait, ils ne sauront pas. Déjà, quand Yéhoshua est venu, Johan le Baptiste, quand Yéhoshua est venu, ils n'ont pas reconnu. Voilà. Ils ont dit qu'il n'était pas écrit qu'il va sortir de Nazareth, alors qu'il est venu de Nazareth. Vous voyez bien qu'ils sont passés à côté. Oui, ceux qui ne veulent pas être éclairés, parmi les Juifs, ils vont accepter le faux prophète, l'antichrist, parce qu'Yéhoshua, l'agent saint, dit quoi ? Je suis venu au nom de mon Père. 43, vous ne m'avez pas reçu, un autre viendra en son nom et vous le recevrez. Donc, le Seigneur nous a clairement dit que beaucoup de Juifs vont recevoir l'antichrist, ils vont l'accepter. Maintenant, pour répondre à la question, Elvis, tu dis que beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens disent que la traduction de la Bible que nous avons faite, grâce au Seigneur, donc la Bible, la Bible de Yéhoshua, tend vers le judaïsme parce que nous avons restauré les noms de personnages édreux. Donc, Elohim, Eloha, Ela, Yehoshua, tout ça. En fait, ceux qui disent, parlent comme ça. Il y en a même qui vont dire carrément, non, mais vous savez, c'est de la Kabbalah, tout ça, la Kabbalah juive. En fait, il n'y a pas pire que l'ignorance. Voilà. Il n'y a pas pire que l'ignorance. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont tellement ignorants que quand ils vont sur les réseaux pour m'insulter, nous insulter ou vous insulter, il ne faut même pas s'arrêter sur eux. Il faut plutôt avoir pitié pour eux. Voilà. Moi, aujourd'hui, quand je vois des gens qui m'insultent, qui se moquent, j'ai plutôt pitié. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter sur eux. Il y aura toujours des gens qui vont parler. Il y aura toujours des gens qui vont murmurer. Beaucoup ne seront pas satisfaits. On n'est pas là pour les satisfaire. On est là pour plaire au Seigneur. Basta. Si nous ne sommes pas d'accord, tant pis. Ils ne sont pas venus de rester sur nous. Ils peuvent aller voir ailleurs. Mais non. Le christianisme paganisé est un système judéophobe, anti-christ, anti-machia, anti-sémite ou anti-chémite. Quelque chose de chémite, chème, le nom. Donc, c'est un système judéophobe qui a de la haine contre les judéens, ceux de Judas. C'est un système anti-chémite. C'est-à-dire qu'il est contre les descendants de Chém, l'aîné de Noah, le prophète. Et donc, c'est un système tellement anti-sémite, le christianisme paralysé, qu'en traduisant la Bible, ou plutôt en l'interprétant de manière particulière, ce système, ce qu'ils ont mis en place, notamment, ont colonisé les personnages bibliques. Pour nous éloigner de la foi d'Abraham, qui était hébreu. Il ne faut pas l'oublier. Le père de la foi des disciples de Yéroshoa, des chrétiens authentiques, Abraham notamment, était un hébreu, parlant hébreu. Je ne dis pas qu'il faut parler hébreu, ce n'est pas ça mon message. Mais il ne faut pas que les gens l'oublient. Il ne faut pas que les chrétiens oublient que Abraham n'était pas, mes amis, un Suédois, n'était pas un Français. Voyez ? Il ne faut pas que les gens l'oublient. Parce que ceux qui parlent comme ça, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont ignorants. Et à cause de l'ignorance qu'ils ont, ils sont devenus anti-Christ, anti-Mashiach, anti-Juif, anti-Israël, anti-Israélien, anti-Sem, donc anti-Semite. Et ça, c'est dommage, c'est grave. Et tu sais que le premier homme à avoir rassemblé les corpus, c'est-à-dire les écrits de la Nouvelle Alliance, c'est, selon les historiens, c'est Martion. Martion était, selon certains, disciple de Simo le magicien. Martion, au deuxième siècle, est le premier à avoir rassemblé les écrits de Paul en un seul livre. Il en a changé dix au lieu de treize. Et Martion disait qu'il y a deux dieux, deux dieux. Le premier, il a nommé Demiurge, le dieu méchant, le dieu méchant chez les Égyptiens, chez les Babyloniens. Et il disait que, et voilà pourquoi on voit ce dieu, donc Demiurge, selon lui, frapper les gens, tuer les gens facilement, même les enfants. N'est-ce pas ? Et il a nommé les écrits de Genèse à Malachi, Ancien Testament. C'est lui qui a inventé ce mot-là, Ancien Testament. Alors que l'hébreu bérit ne signifie en aucun cas testament, mais plutôt alliance, pacte. Tu vois, non ? Voilà. Et donc, il a nommé ce livre-là, Ancien Testament, pour nous séparer, nous, les chrétiens, de notre héritage abrahamique, de nos origines abrahamiques. Parce que, n'oubliez pas que la première église, la toute première église, était composée de 120 personnes. Et toutes ces personnes-là étaient juives, étaient hébraïques, étaient israélites, israéliennes. Ne l'oubliez jamais. C'était des personnes qui étaient toutes galiléennes. On parle de 120 galiléens. Il ne faudrait pas que les chrétiens oublient que les douze apôtres étaient tous juifs hébreux, et ils constituent les fondements même, n'est-ce pas, de la nouvelle Yerushalem, bâtie sur le fondement principal yéroshoa. Il ne faudrait pas que les gens oublient ça. Voyez ? Et je ne dis pas, nous ne disons pas qu'il faut retourner en Israël pour aller prier. Parce que le Seigneur dit, ce n'est plus à Yerushalem, ce n'est plus dans le temple qu'il faut chercher le Seigneur. C'est un esprit. Ça, on est d'accord ? Paul-Hosse dit, le juif, ce n'est pas celui qui a les apparences. On ne dit pas aux gens de porter la kippa, tout ça, de sa biaise, d'une manière distincte. Mais nous disons qu'il ne faudrait pas que des chrétiens, à cause de l'héritage judéophobe, à cause de l'héritage antichémite, que nous a légué le système christianiste paganisé et méchant, il faut le dire, raciste. Il ne faut pas que ces chrétiens oublient ces réalités-là, ces vérités-là. D'accord ? Et donc, quoi de plus normal qu'en ce temps de la fin, de restaurer les noms des personnages bibliques des noms d'origine ? Comme Chouraki l'a fait, qui a traduit la vie de Chouraki. Il est mort, ce homme-là, il n'était pas chrétien. Donc, comme il l'a fait. Donc, Martion a nommé les écrits de Matthieu à Apocalypse, Nouveau Testament. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, des chrétiens, des pasteurs croient qu'il y a un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Pour qu'il y ait un testament, il faut qu'il y ait un testateur. Et pour que ce testament soit valable, il faut que le testateur meure. Or, s'il y a un Ancien Testament, qui est le testateur de l'Ancien Testament ? Vous voyez ? Mais par contre, la Nouvelle Alliance est aussi un testament. Parce que le terme grec, traduit en français par « testament », par « alliance », c'est « diapéke », qui signifie à la fois « testament » et « alliance ». Donc, la Nouvelle Alliance est un testament parce que nous avons le testateur, « Yehoshua Mashiach ». Voilà pourquoi on a constaté qu'il était bel et bien mort. Au point où, ils n'ont pas pu rompre ses pieds, ses os, pour précipiter sa mort, parce qu'il était déjà mort. Vous voyez ? Donc, c'est ça que les gens doivent comprendre. Et donc, l'héritage de beaucoup de chrétiens est un héritage catholique, protestant, un héritage judéophobe, antisémite. Même si beaucoup disent « non, on n'est pas antisémite ». Mais quand vous refusez de rendre aux personnages bibliques leurs noms d'origine, votre refus atteste que vous avez un problème avec des noms, n'est-ce pas, d'origine hébraïque, d'origine juive. Donc, il faut se repentir véritablement. Voilà, tu vois. Et ça, c'est important de le souligner. Et on a vu ou voit comment, avec le changement de nom, le nom « Ya », que l'on retrouve dans « Alléluia », va être modifié, perdu. Vous voyez ? On voit les noms, le nom comme « Elorim » a été changé pour nous imposer maintenant « Zeus ». « Deus », « Dieu ». Donc, vous voyez un peu ? Donc, la divinité principale romaine, comme un grec, « Zeus » devient la divinité principale du christianisme paganisé. Tu vois ? Donc, maintenant, les gens vont dire « non, mais ils se judaïsent ». Non, je ne vous dis pas, allons en Israël. Nous resterons les noms d'origine. Qui aimerait que son nom soit modifié ? Quand on fait des démarches administratives, si la personne prononce mal votre nom, ou si la personne note mal votre nom, n'est-ce pas que vous réagissez ? Comment ça se fait que Stéphanos soit devenu Étienne ? Alors que les habitants de Saint-Étienne en France s'appellent les Stéphanois. On retrouve Stéphanois dedans. Vous voyez, mes amis, là ? Donc, c'est simple. Nous devons reconnaître notre héritage. Nous devons reconnaître d'où nous sommes sortis. Nous devons reconnaître d'où nous venons. L'église de Yehoshua n'est pas une église, comment dire, n'est pas d'origine occidentale. Nous ne l'oublions jamais pour qu'on nous présente un Yehoshua blanc avec des yeux bleus. Que je vais montrer aux frères et sœurs pour qu'ils me disent vraiment s'ils pensent que c'est ça. Le problème c'est qu'il y a eu un abrutissement avec la colonisation. Et les gens croient que c'est ça Jésus, Yehoshua. Regardez. Quand on leur montre ça, ils croient que c'est ça. Les images que vous voyez là. Les gens croient que c'est ça. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc il y a tout ça qu'il faut changer dans la mentalité des gens. Il y a tout un travail qu'il faut faire. On ne change jamais, on ne traduit jamais le nom des gens. Et d'ailleurs je ne suis pas le premier à changer le nom, à revenir au nom d'origine. Regardez. Donc je tape sur les noms des personnages bibliques modifiés. Personnages bibliques. Vous allez voir. Par exemple, qu'est-ce qu'on a ? Ici on a un texte. Ce n'est pas notre site. C'est un autre site. Donc pour ne pas dire que c'est seulement eux. Et attendez, je crois qu'il y a un site. Je vais vous montrer quelque chose. Ils ont changé le nom, ce n'est pas ça. Attendez, deux secondes. Waouh. Alors, il y a un site que j'ai vu à quelques temps. Attendez. Un feu. Eh bien, merci. Alors, est-ce que je peux retrouver ce site-là ? Oh, voilà. Je crois que je le retrouve. Ah, ben tiens. Alors, est-ce qu'il y a ça ici ? Non, il n'y a pas. Donc je suis en train de chercher un site-là, où justement ils ont parlé de ça, des personnages bibliques dont les noms ont été modifiés. Et ça, c'est... Bon, je ne le retrouve plus. Attendez, deux secondes. Plein. Plein feu. Voilà. Donc je crois qu'on va y arriver, si le Seigneur le permet. Donc il y a eu beaucoup de... Ça, c'est une très bonne question que tu as posée à mon frère Elvis. Parce que, honnêtement, ils ont tellement changé les choses. Donc du coup, vous savez, un enfant à qui on a toujours donné du lait, le jour où on va lui donner de l'oeil, il va dire non, je préfère le lait. Un enfant à qui on a toujours donné du manioc, le jour où on va lui dire, maintenant tu prends du pain, il va dire non, 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 moi je préfère le manioc. Voilà. Donc c'est le problème de beaucoup des créations aujourd'hui. On a tellement mangé des colocanes sauvages, et quand la parole arrive, tout ça, il va dire non, 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 non. Non, on veut continuer à manger ce qu'on mangeait avant. Donc, et puis ils vont te lapider, ils vont te tuer. Heureusement que le Seigneur nous garde. Voilà. Donc, je suis sur le site en question, mais pour l'instant, je ne vois pas encore, il faut chercher, donc là, c'est compliqué. C'est très compliqué pour l'instant. Attendez. Nom des personnages publics modifiés. Donc, alors je vous demanderai de chercher un tableau avec moi. Et là aussi, ils ont dénoncé ces choses-là. Ils ont fait tout un article là-dessus. Je trouvais que ça me... J'ai trouvé cet article très intéressant. Et... Alors... Ok, c'est pas grave, tant pis. Personnage. 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 Biblique. Voilà. C'est un... Sauve-nous. 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 Ok. On va voir ça une autre fois, en tout cas. Voilà. Donc, on va sortir tout simplement de... Je n'ai pas retrouvé la page là. On va sortir de... Comment ? De l'ignorance. On va sortir aussi de la jalousie. Maintenant, Yehoshua. C'est Yehoshua ou pas ? C'est Yehoshua. Voilà. Donc, alors, pourquoi ça dérange ? Moi, c'est Puetou. C'est comme ça. Voilà. Et c'est pas autrement. Quand je vois les noms des frères et sœurs ici sur le site, sur le chat, eh bien, certains ont mis leur nom véritable. Eh bien, si on modifie leur nom, ça ne va pas leur plaire. Donc, on revient tout simplement aux noms d'origine. Tout simplement. Là, ils vont te dire non, mais c'est compliqué pour prononcer, non, on préfère. Écoutez, il y a même des gens qui disent mais pourquoi vous avez traduit Théos par Elohim ? Pourquoi on n'est pas traduit ça par Dieu ? Mais attends, mais quand Paul parlait, c'était pas Dieu ? Il disait pas Dieu ? Pourquoi ils ont traduit ça en anglais par God ? Pourquoi ils ont traduit ça par God en anglais ? En allemand ? Pourquoi par Nzambé ? Et pourquoi on ne traduit pas en hébreu par Elohim ? Parce qu'à l'origine, c'est Elohim. Et on ne traduit jamais les noms, effectivement. Voilà. Donc, il y a beaucoup de réactions des frères et sœurs. Alors, quelqu'un de Thomas à la table dit « Bonsoir, comment c'est facile que les évangiles ne soient pas traduits d'hébreu en français alors que le Seigneur parlait hébreu et les apôtres aussi ? » En fait, mon frère Thomas, pour toi, l'information, de plus en plus, et effectivement, mon frère Greg, de plus en plus, des gens disent que les évangiles, notamment Matthieu, étaient vraiment écrits en hébreu et que ça a été traduit en grec. Voilà. De plus en plus, des gens le disent. Il y a eu beaucoup de mensonges, en fait. Beaucoup de gens nous ont vraiment menti. Le Seigneur parlait l'hébreu et il y en a qui vont dire « Il parlait l'araméyan ». Il parlait aussi l'araméyan, mais il parlait aussi l'hébreu. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de mensonges. Il y a eu une volonté vraiment des pères de l'Église, de certains pères de l'Église, une volonté de certains religieux, de certains docteurs de la loi, de cacher la vérité aux gens pour nous imposer, en fait, si vous voulez, une vision autre que celle du Seigneur. C'est la vision de l'antichrist, de l'Église paganisée. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Je veux dire à quelqu'un qui a un tout petit peu de bon sens, un tout petit peu d'intelligence, de maturité et qui va vérifier dans les textes originaux, il va se rendre compte que Jésus, c'est Yahoshua. C'est aussi simple que ça. Les textes sont là. On est à une époque où on a Internet, on peut les vérifier. Donc, je veux dire, c'est là, c'est là sous vos yeux. Voilà. C'est là sous vos yeux. Donc, voilà. On retrouve Lazare, El Hazar devient Lazare. El Hazar devient Lazaros en grec. Mais son nom hébreu, c'est El Hazar qui était un grand prêtre. Et les Hazars. Ils ont traduit ça par El Hazar pour le grand prêtre, par Lazare. Vous voyez qu'on perd la relation, le lien entre le premier Lazare et l'autre qui était ressuscité. Vous voyez ? Ce sont des discours qui n'ont... On va tout prendre le micro. Vous voyez qu'il reste encore les bim, mon frère ou ma sœur, Tessa ? Ce sont des discours, en fait, des médicaments qui n'ont aucun sens, en fait. Et je comprends pourquoi Paolo s'est dit plusieurs reprises recommandées à Timothéo d'éviter, en fait, les débats vains, les discours. Ça n'a aucun sens. Rechercher l'origine d'un nom. Je ne vois pas pourquoi s'y opposer, en fait. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et on voit réellement qu'il y a un but derrière. C'est de cacher la vérité. C'est ça. C'est de bloquer une vérité. Cacher la vérité, c'est de combattre à cause de la jalousie, à cause de la méchanceté, parce qu'ils se disent pourquoi pas nous, pourquoi telle personne, pourquoi pas nous, nous, on aurait dû faire ça. Et puis voilà. Même si vous n'aimez pas la personne, même si vous ne m'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Si vous êtes chrétien, vous êtes obligé quand même. Les seuls disent aimez-vous les uns les autres. À chaque fois, il faut rectifier les choses parce qu'on est tellement surveillé. Je vous dis, mes amis, il y a tellement des bizarreries autour de nous. Je veux dire, sur le plan humain, tu n'es pas obligé de m'aimer. Quoique même sur le plan humain, il faut quand même qu'on s'aime en tant qu'être humain. Voilà. Mais là, sur le plan spirituel, tu es obligé, si tu es chrétien, de m'aimer parce que le Seigneur dit aimez vos ennemis. Voilà. Donc, je veux dire à mes détracteurs, si vous êtes chrétien, aimez-moi. Voilà. Voilà. Moi aussi, je vous aime. Voilà. Dans le Seigneur, on précise toujours. Voilà. Alors, honnêtement, si le Seigneur ne vous a pas choisi, je suis vraiment désolé pour vous. J'ai tout fait pour négocier avec le Seigneur pour qui il vous appelle. Mais il dit dans Romains 9, 16, cela ne dépend ni de celui qui court ni celui qui veut. Mais c'est lui qui fait la grâce. bien que j'aie négocié, mais le Seigneur a dit mais non, c'est comme ça. Lord's light, le Seigneur qui est la lumière du monde. Voilà. Light of the world. Alléluia. Mon frère, comment ? Je peux te moquer de mon anglais, c'est compliqué. Je ne suis pas anglophone. Je peux te parler en langue ou non, il y a chou, il y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de problème. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand je suis dans les pays anglophones, mon anglais revient. Mais quand je suis ici, c'est compliqué. Donc, c'est là que tu comprends que c'est l'esprit qui nous aide. Quand je pars aux Etats-Unis, les gens, les frères, ils me disent « Ah, mais tu te débrouilles. » Ben oui, ça vient. Voilà. On va au Seigneur, mon frère Eric et Caïba, que nous aimons dans le Seigneur, que le Seigneur soit béni. Voilà. Un couple qui a eu le Seigneur qui se bat depuis des années. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, on échange, on échange entre nous, on est frères et soeurs, on est une famille. On peut échanger, on est sur le tchat, on partage, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Voilà. Donc, vraiment, je vous dis, j'ai prié pour mes détracteurs depuis les années, je prie le Seigneur, appelle-les. Je les ai pas appelés à faire ce qu'ils veulent faire. C'est ça le problème. Non, non, mais il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, mais vous savez, tout ça. Mais écoutez, mais c'est comme ça. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Voilà. Voilà, magnifique Seigneur. Oui, oui, tu as une question. En fait, ma question, c'est ici. Il y en a plein, beaucoup, il n'y a pas de frères, des serfs, mais les gens qui ont demandé pourquoi la dernière fois, quand tu as dénoncé surtout les marchands de l'homme, tu as mis les photos, en fait, tous ces faux prophètes-là se sont posés de questions. Il y en a qui se sont dit c'est la jalousie, tout cela. Ah, parce qu'on a mis leurs photos et ils ont dit que c'est la jalousie ? Oui. Mais ça fait des années, pardon, ça fait longtemps que je mets, quand je dénonce, je mets des photos des gens, des vidéos, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas la jalousie. Jalousie qui ? Jalousie quelqu'un qui est en train de coucher avec les femmes d'autrui ? Honnêtement, ça n'a aucun sens. Ça, encore, les gens qui parlent ne se passent vraiment, ils ont la tête en bas. Parce qu'honnêtement, jalousie quelqu'un qui a été voir le diable ça n'a aucun sens. Donc, non seulement que quand je dénonce, je peux mettre des photos, mais quand ça permet, je les appelle. Ça, on ne va pas forcément le chanter. On va sur place. Voilà. Le problème aujourd'hui, les gens qui parlent comme ça, pourquoi ils dénoncent, pourquoi ils mettent les photos ? D'ailleurs, quelqu'un dit, comme beaucoup, pourquoi ils dénoncent tout ça, les pasteurs impudiques ? Mais attendez, si un jour, votre fille se fait violer vers un faux pasteur, vous allez comprendre ce qu'un père peut ressentir quand sa fille est violée. Voilà. Donc, et d'abord, c'est biblique de dénoncer. Paul, quand il a dénoncé l'a cité des noms, parfois, il a parlé d'Alexandre Fourgeron, il a parlé des masses qu'il a au partage du monde, donc il n'a pas caché. Nous sommes de la lumière. Voilà. Donc, les gens du monde, du coup, même les exposent. Alors, nous, les chrétiens, nous sommes la lumière, nous voulons cacher la lumière. Il y a un problème. Donc, effectivement, esclaves de la corne fertile, ce n'est pas de notre faute, s'ils n'ont pas été connus d'avance, c'est la grâce. Effectivement. Donc, c'est ça le problème. Et le Seigneur, le Seigneur est tellement magnifique, non seulement qu'il les confond, mais il permet que son œuvre se fasse. Voilà. Se fasse. Aujourd'hui, grâce au Seigneur, on n'est pas satisfait parce qu'il y a encore des choses à faire. Et le Seigneur permet à ce que le travail se fasse. Des gens sont encouragés, des frères se sont encouragés. On continue, on n'est pas, on n'a encore rien fait. On continue à se battre pour que le Seigneur soit béni et à lui seul la gloire. Vous savez, je préfère parler comme ça, en bénissant le Seigneur à travers nos combats, nos épreuves, plutôt que de se soucier de cela et s'arrêter dessus parce que tu peux mourir avant. Voilà. Mais nous comprenons que les gens, ils vont parler parce qu'il y a la jalousie. Voilà. Mais maintenant, si nous dénonçons le mal, parce qu'il y a beaucoup, je pense, qui étaient bien placés pour savoir un peu ce qui se passe. Tu étais dans une assemblée où le bishop, le bishop là-bas est parti ailleurs en laissant l'assemblée avec une dette de combien ? C'était par là de 60 000 euros. Plus de 60 000 euros. Donc, tu es bien placé. Et voilà. Donc, comment est-ce que je ne dénonce pas ce genre de choses ? Non, pas seulement. Il y a la dette où il a pris l'assemblée à l'otage. Il a pris l'assemblée à l'otage et aujourd'hui, on voit les conséquences. On voit aujourd'hui tout ce que tu subis aujourd'hui. Je peux parler de ce que tu... T'arrives ou pas du tout ? Il n'y a pas de problème. Donc, on voit bien qu'étant dans cette assemblée avec tout ce qui s'est passé, s'est passé là-bas aujourd'hui ton épouse avec qui tu as eu trois enfants. Elle t'a quitté. Elle t'a trompé et elle s'est mariée, non ? Elle s'est mariée avec un autre monsieur et elle a combien d'enfants avec ce monsieur ? Elle a un enfant avec ce monsieur. Donc, elle a quitté la France pour aller s'installer dans un autre pays européen. Donc, on voit bien que toi-même, tu es une victime alors que tu as été établie là-bas comme évangéliste. C'est ça, non ? Reconnue comme évangéliste, prêchant la parole, dirigeant aussi avec lui et voilà maintenant ce qui se passe quand la vérité n'est pas acceptée. Donc, voilà les conséquences. Des familles sont brisées, des gens sont divorcés, remariés, des enfants qui se retrouvent aujourd'hui sans leur père, séparés de leur père. Et tout ça sont les conséquences de la mauvaise gestion des choses. Donc, quand le Seigneur permet à ce qu'on se lève pour dénoncer ce système, ce ne sont pas des hommes que nous condamnons, nous condamnons les actes qui sont posés par ces hommes-là. Et voilà. Donc, tout simplement, que les gens comprennent que le travail que le Seigneur fait, plutôt je dirais, c'est le travail pour les aider. Ce n'est pas parce qu'il y a la jalousie. Honnêtement, si on voulait, si vraiment, on voulait vendre comme les autres, eh bien, j'allais aussi avoir un jet privé, honnêtement. Parce que, rien qu'avec l'abîme, si j'avais, si j'avais, si on vendait l'abîme, on a sorti, grâce au Seigneur, aujourd'hui, plus de 43 000 exemplaires. Donc, imagine maintenant, si on vendait l'exemplaire, on va dire, à 20 dollars, 20 euros, combien il y en a ? On a calculé, plus de, à peu près de 2 millions d'euros. Donc, si je prenais la digne, je veux dire, avec toute cette foule que le Seigneur touche à chaque fois quand on fait les programmes. Donc, je crois que ceux qui sont un tout petit peu intelligents peuvent se dire, mais si ce monsieur voulait vraiment devenir riche selon les hommes, eh bien, il l'aurait fait comme les autres et puis le rue là, ici et là. Donc, je crois que ce n'est pas de la jalousie. Quelqu'un qui va jalouser, une personne qui va jalouser, quelqu'un, c'est une personne qui n'a pas les potentialités, qui n'a pas les moyens pour pouvoir réaliser ce que les autres réalisent sur le plan matériel. Mais le Seigneur, par sa grâce, nous donne ces moyens-là. Nous, nous ne les utilisons pas pour nous enrichir, nous, mais pour enrichir les frères et sœurs pour que le royaume avance et surtout, par-dessus tout, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, quelqu'un nous pose la question, quand un frère dit que le Seigneur lui a donné une parole et qu'il a guéri et qu'il n'a plus besoin de prendre des médicaments, mais les frères autour de lui s'inquiètent, que faire ? Trop de cas comme ça. Écoutez, moi, je dis aux gens qui vont dire oui, on n'a pas besoin de médicaments, le Seigneur nous a guéri, tout ça. Frères, sœurs, attention, je ne dis pas que le Seigneur ne guérit pas attention, mais si le Seigneur vous a guéri, je crois que le Seigneur guérit toujours, il n'y a pas de souci, mais allez faire des examens pour confirmer la guérison, pour attester la guérison. Voilà, là, le médecin va vous faire un papier attestant que vous n'avez plus besoin d'un traitement et là, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez pas cette guérison avérée et attestée par des médecins et que vous arrêtez les médicaments, si vous mourez, il ne faudrait pas dire que c'est le frais chauvin. Moi, honnêtement, j'en ai, j'en peux plus des gens qui quand même sont des illuminés et qui vont se servir des frais et des soeurs pour faire leurs affaires et puis quand ça ne va pas, ils le mettent tout sur notre dos. Il faut arrêter, il faut être adulte, il faut être mature. Voilà. Donc, voilà, il faut arrêter avec les prophéties à tout va, les révélations à tout va, parce qu'honnêtement, il y a des gens qui ne sont plus normaux à cause des visions et des prophéties. Ça, c'est aussi des choses sur lesquelles je vais marteler. Il n'y a pas la parole à chaque fois que tu parles avec eux. Même des prédicateurs chez nous, je veux le dire, chez nous, des gens qui ont été formés ici. Quand je parle avec certains, ils sont devenus mystiques à chaque fois. Non, mais j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. Arrêtez un peu ça. Devant vous, on parait comme des charnels. Dieu m'a dit, 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 le Dieu m'a dit. Je crois qu'on va finir avec ça. Ressayons-moi vous parler un peu. Donc, après, les gens qui sont autour de vous, qui vous voient dépérir, ils vont se sentir mal et c'est normal, il faut qu'on fasse attention. Moi, je ne veux plus que les gens qui viennent me voir tous les quatre matins, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ils ne disent jamais, voilà ce que la parole dit. C'est toujours Dieu m'a dit. Qui, 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 je ne sais pas, c'est compliqué. C'est en 34 ans de vie chrétienne, j'en ai vu des gens qui viennent, qui sont venus me voir. Je ne sais pas finir, mais j'en ai vu. Déjà un bon paquet. Dieu m'a dit et le lendemain, je te rends compte, ce n'est pas ça. Nous tous, on a fait des erreurs comme ça, non ? Nous tous. Donc, le Seigneur, quand il ne dit rien, on fait attention. Je me suis moi-même pris des bonnes claques, frère, vous croyez quoi ? C'est pour ça que Paul aussi dit qu'en ce qui concerne les prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. C'est important. Voilà. Alors, Dieu m'a dit de ne plus faire ça. OK. Mais la parole dit quoi d'abord, là ? Qu'est-ce que la parole dit d'abord ? Qu'est-ce que la parole dit ? Qu'est-ce que la parole dit ? Hein ? Les mystiques, là. Le monde spirituel est un monde très particulier, hein ? Hein ? Les esprits, les esprits familiers, là, peuvent vous donner des prophéties, des visions. Vous croyez que c'est le Seigneur et vous blasphénez parce que vous dites le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, alors qu'il n'a rien dit. De toute façon, vous savez, on voyage, mais je crois que le Seigneur, le baptême, il y aura quand même une mission spéciale sur, justement, le Dieu m'a dit. Prisca dit qu'il faut. Les faux prophètes. Les faux prophètes. Prisca, la femme de notre frère Elvis. Voilà. Non, c'est grave parce que, vous voyez, la question qu'il nous est posée sur le chat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque quelqu'un vous dit que le Seigneur a guéri, qu'il n'a plus besoin de médicaments, alors que nous qui sommes autour de lui, nous voyons que c'est pas ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de gens comme ça qui meurent. Et ensuite, on va dire, on va dire non, leur assemblée, c'est une secte. Vous vous rendez compte? C'est une secte. Voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment qu'on fasse attention. Voilà. Si le Seigneur vous a dit que vous êtes guéri, allez dans ce cas-là voir un médecin pour qui l'atteste, qui confirme la guérison. Voilà. Qui confirme la guérison. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais dans une assemblée comme ça, le Seigneur m'a dit la femme, cette femme est stérile. J'ai été voir le pasteur, je lui ai dit, pasteur, cette femme est stérile. Le pasteur a pris la parole, il a appelé la femme stérile. Je lui ai dit, il y a une femme stérile ici. Le pasteur a pris le micro, il a dit, bon, il y a une femme stérile, viens, on va prier pour toi, le pauvre. Comme il n'y avait pas beaucoup de paroles de connaissances là-dedans, il s'est dit, tiens, il y en a une aujourd'hui, je vais en profiter. Mais personne ne s'est levé. À la fin du culte, j'étais mal, j'étais mal. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Je me suis trompé. Il dit, mais je n'ai jamais dit que c'était une femme physique. Je lui ai parlé de la femme église. Donc, vous voyez, la prophétie était vraie, mais l'interprétation n'était pas bonne. Voilà les erreurs qu'on peut commettre. Donc, il faut vraiment faire attention. Et je vous assure, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un frère par rapport au fait qu'on doit se cacher, tout ça, faire plutôt de l'audio comme on est en train de le faire. Le frère qui aime le Seigneur, qui craint le Seigneur, parce que je veux donner encore ce témoignage quand je veux faire l'enseignement sur comment l'ennemi peut tromper les gens avec des révélations. J'en parle au frère, en tout cas, le Seigneur me met à cœur de me cacher de plus en plus. Je crois que c'est vraiment ça. Parce que la parole, moi, j'aime bien qu'on dise d'abord ce que la parole dit. On dit que la parole est de ce qu'on entend et non de ce qu'on voit. Donc, il n'y a pas besoin de voir les prédicateurs pour être touché. Donc, juste la voix. Jean, on lui pose la question qui est-tu ? Je suis une voix. Voilà. Il n'a pas dit que je suis un visage. Alors, Seigneur, sauve-nous. C'est terrible. Alors, j'en parle au frère, le frère, il dort, le lendemain, on s'appelle, il me dit, mais tu sais, j'ai eu un songe où le Seigneur m'a dit qu'il ne faut pas faire comme toi, tout ça, il ne faut pas faire comme Shora, tout ça par rapport aux vidéos. Il faut continuer vos vidéos, vous, pourquoi ? Parce que le Seigneur ne contredit pas sa parole. La parole nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. On n'empêche pas les gens de prouver sa parole, au contraire. On veut les amener à avoir la crainte du Seigneur, les pousser à avoir la crainte du Seigneur pour laisser toute la place au Seigneur. La parole dit qu'on va remplacer le Seigneur par l'image de l'être humain. C'est ça, l'image gérée. Vous voyez ? Donc, je dis non, ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur m'a dit clairement, ce n'est pas moi. et il m'a donné pas ça. Je dis, voilà ce que la parole dit. Et heureusement, le frère a compris parce qu'il aime le Seigneur. Vous voyez ? Et il est parti à la mission quelque part. Il me l'a dit encore aujourd'hui. Il dit, je pars à la mission quelque part cette semaine. Il est arrivé là-bas. Il y a une femme qui est partie le voir pour lui dire, tu sais, mon frère, tu sais, il y a une femme qui m'a dit, l'homme qu'on voit à la télé là, il est, c'est une chaîne dans un autre pays là-bas, l'homme qu'on voit à la télé, il est venu ici. Le frère me dit, je comprends pourquoi le Seigneur a voulu, veut qu'on se cache, qu'on crée et qu'on cache nos visages. Je lui dis, voilà comment les déniens a fallu t'avoir. Le diable est venu te parler et toi tu as créé que c'est le Seigneur. Donc, il faut vraiment que l'on fasse attention avec le Dieu m'a dit en permanence là parce que les gens ne savent même pas sur quel terrain ils sont en train de s'aventurer. Ils ne savent même pas qu'ils peuvent hypothéquer leur vie là, tout ça. Donc, quand on a des révélations, la parole dit, il faut les soumettre à l'Église parfois que les autres jugent. Sinon, on est mal barré. Mal barré. Voilà. Donc, le Seigneur nous garde, frères et sœurs. Donc, les choses sont compliquées là, tout ça là. parce qu'avec le Dieu m'a dit en permanence, on peut contrôler les gens. On peut empêcher les autres de juger parce que le Seigneur a dit. C'est pour cela que personnellement, si quelqu'un veut me voir par rapport au mariage, je ne dis plus. Oh, je ne dis plus à mes âmes. Oh, le Seigneur m'a dit c'est elle ta femme. C'est fini ça. C'est fini. Vous vous rendez compte ? Je parlais la dernière fois avec un prédicateur ici, il commence encore à me sortir. Non, mais je sens quelque chose. Arrêtez un peu avec cette manipulation-là. Des voyous spirituels. Moi, je parle. Faites très attention. Les gens, ils veulent aller se doucher. Ah, le Seigneur m'a dit pour se doucher, il faut que tu ententes la voix. Tu sens mauvais, tu vas te doucher. Ça, c'est une réaction naturelle, logique. C'est un comportement intelligent. nul besoin d'entendre une voix. Excusez-moi, je vais parler, moi, j'aime parler terre à terre. Quand tu as la diarrhée, tu n'as pas besoin d'entendre un ange te parler pour te dire cours aux toilettes. C'est tes jambes même qui vont te porter jusqu'aux toilettes. Voilà. C'est compliqué, les gens, oui, 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 c'est comment, toujours, ils vont entendre des voix. Donc, du coup, ils cherchent des prophètes pour entendre des voix. Frère Chorale, Jean-Luc a dit quoi ? Tu sens mauvais, on va prendre une douche. Voilà. Mets un parfum. Voilà. Tu te laves, mets-toi des produits, tu mets de la, qu'on appelle le lait, pour, tu mets quelque chose ou de l'huile que le Seigneur a créé, l'huile de coco, de coco, tout ça. Je ne sais pas. Il n'y a pas besoin d'entendre une prophétie. On va finir avec tout ça parce que ça, ça passe là. Alors, c'est aussi simple que ça. Nul besoin toujours de vouloir entendre la voix, la voix et des gens, tu leur donnes des conseils. Ah, Dieu m'a dit déjà de faire ça. Vous ne savez pas que Dieu ne fasse le contrôle de sa parole quand même ? Ils sont en train de mourir, ils disent non, Dieu m'a dit. Mais tu es en train de mourir, tu es en train de t'égarer. Non, Dieu m'a dit. Les gens sont méchants, ils sont contre moi, ils sont contre mon ministère, ils veulent me métouffer, ils veulent me contrôler. Il y a des gens là, maintenant, il faut les voir de loin parce qu'ils ont tellement la bouche ouverte en permanence qu'ils peuvent t'envoûter avec les prophéties et les visions. Ils sont mystiques, ils sont plus normaux. Même quand tu les vois, quand ils prient, ils changent de visage. Pourquoi ils changent de visage ? Quand vous priez. Tout ça, ils prennent des postures bizarres. Tout ça, il y a beaucoup de comédiens, il y a beaucoup d'hypocétiens, des gens qui jouent un rôle. Je parle comme ça parce que je sais qu'à la fin du mois, personne n'attend pas forcément un salaire donc du coup, on peut sortir tout ce que l'on veut. Si vous voulez fermer cette chaîne, fermer là, il n'y a pas trop parce que ça me permet de la fermer, il n'y a pas de problème. Si vous ne pouvez pas la fermer, si vous la fermez, on va faire sur WhatsApp, il n'y a pas de problème. Vous fermez WhatsApp, on fait sur Skype, on ferme Skype, on fait sur, voilà, on fait sur CD, on balance comme ça aux boîtes aux lettres. Quelqu'un dit depuis les audios, on n'est plus concentré à écouter. Il y a une femme qui a laissé un commentaire. Pourquoi on ne voit plus l'image de tout ça ? Quand on voyait l'image, vraiment on voyait le tableau. « Ma soeur, je suis mariée. » Ça ne va pas, je vais prier pour que les gens te donnent la marie. On va parler. Ils veulent voir la décoration, tout ça. Il porte quel bracelet, il porte quelle montre, il porte quel costard, il a mis quel produit. Comme quand on a fait le programme du 27 à la fin, une femme est venue me voir. « Mon frère, vraiment prie pour moi parce que j'ai des boutons partout, j'aimerais bien voir le visage, la peau comme toi. » Mais quelle peau comme moi ? T'as vu ma peau comme moi ? Ça, c'est des cris de blague. Il n'y a plus de batterie même. Donnez-moi un autre. Voilà, il faut dire la vérité. Accordez-moi encore cinq minutes. On parle un peu de tout ça. On n'est pas des théologiens. Quand ça sort, ça sort, ça sort comme ça. C'est de la sorcellerie. des envoûteurs. Ah, le Seigneur m'a dit, je sens quelque chose ici. Oh là là, tout ça. Tu ne sens rien. Voilà. Tu parles de quelque chose à quelqu'un. Ah non, mais j'avais reçu ça aussi. Les receveurs. Jamais ils ne sont impressionnés par les nouvelles personnes et les choses que les gens aussi reçoivent du Seigneur. Eux, ils sont au courant de tout. Ils sont omniscients. Voilà. Donc, voilà. Le Seigneur nous garde. Quelqu'un est en train de coucher avec la femme d'autrui. C'est un péché. Non, mais j'ai reçu aussi du Seigneur. Les idolâtres veulent les images. Là, honnêtement, vous êtes en train d'être... Il y a eu un sevrage brutal et automatique. Sauf qui peut. Sauf qui peut. Vous qui cherchez les photos, tout ça. C'est fini les calendriers. On ne va plus... C'est fini les calendriers, mais vous avez des photos des pasteurs. C'est fini. hein ? Cette génération-là, il faut la faire... Il faut la délivrer pour mes amis par la parole qui rend fou. Voilà. Les images, les images, les images, les images. Ah, ça pleure. Là, c'est le deuil. C'est le deuil. Je vous dis, c'est le deuil. Les babyloniens pleurent. Ah ! Tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé. Aïe, 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 aïe. Sauf qui peut. Ah là 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 là. Le bishop, on ne le voit plus. Ah là 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 là. Hein ? Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de maris qui vont se réjouir. Parce qu'il n'y a plus les visages de prédicateurs toujours devant la télé quand ils rentrent du boulot. Hein ? Ma dame est assise sur le canapé toujours avec le visage de la peau de Shora. C'est des pleurs et des cris, là, mes amis, pour les femmes, certaines femmes idolâtres et les maris sont soulagés, bénissent le Seigneur. Maintenant, Alléluia. Oh Seigneur, tu es magnifique. Quelle grâce. Je vois déjà les visages de ces maris qui se convertissent, mes amis, là. C'est magnifique, ça. C'est magnifique, ça. Alléluia. Moi, je vous dis, je me sauve de cette génération perverse et corrompue. Sauve qui peut, frère, sœur, joie au ciel. Je vous dis, au nom de Yeshua, les maris sont soulagés. Je vous dis, le nombre de maris qui bénissent le Seigneur, je ne peux pas vous imaginer, je ne vois plus. Oh la sœur elle t'aime. C'est fini, mes amis. Oh la coupure, la coiffe, tout ça, c'est fini. Oh j'aime bien ton costume, c'est fini. Papa, j'aime bien ta cravate, c'est fini. Oh daddy, c'est le Père Céleste, mes amis, là. Alléluia. Oh c'est magnifique, Seigneur. Quelle délivrance. Les idolâtres ne vont pas accepter de sortir de cette idolâtrie. Les mariolâtres, tout ça, les mariolâtres, mes amis, ne vont pas accepter. Les stars, même chez nous, soi-disant, ceux qui sont stars, qui sont accrochés à leur chaîne, avec leur télé, avec leur visage, mes amis, déformés, tout ça. Ils ne vont pas accepter. Je veux dénoncer tout ça bien comme il faut, non, Yeshua. Que vous m'envouliez, ou passez pas mon problème. Que vous m'envouliez, ou passez pas mon problème. Détestez-moi tout ce que... Mais vous allez m'aimer parce que c'est la parole. Aimez vos ennemis. Si vous pensez que je deviens votre ennemi, aimez-moi encore plus. Sinon, vous devenez antichrist. Voilà. Maintenant, les frères et sœurs, qui savent que c'est le temps de l'audio, ils vont observer les gens, regarder les gens qui mettent encore leur tête qu'ils ne veulent pas. Ils vont mettre des commentaires à ta tête. On ne peut plus avoir cache-là ta tête. Montre-nous le Seigneur. Voilà. Quelqu'un dit, ma sœur, qui dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Ma sœur, elle aussi. Je suis tout simplement... Alléluia. Donc, oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ce soir ? Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est la folie du Seigneur. C'est la folie du Seigneur. C'est la folie du Seigneur. C'est la folie. Alléluia. C'est la folie. C'est la folie. Je vous dis, les chrétiens vont vous observer. Que vous ne vouliez pas là, ils vont vous regarder. Ils vont regarder vos... Ils vont regarder vos réseaux. Que vous le vouliez ou pas, ils sont là. Ce sont des sentinelles. Regardez les réseaux les uns des autres. Et dénoncez-les s'il le faut. Moi, je vais vous encourager. On va vous demander de vous taire ici. Regardez tous les réseaux. Vous avez les yeux pour que le Seigneur vous a donné nom. Regardez. Vous avez les mains pour écrire. Écrivez. Ils vont s'énerver. Ils vont mettre des messages bizarres sur leur réseau. Vous traitez d'hypocrite. Mais ce n'est pas grave. Les hypocrites, ce sont eux qui se cachent devant moi, qui viennent me voir comme un vêtement blanc alors que ce sont des loups. Ce sont des méchants, des hypocrites qui vivent le péché volontairement quand nous, on n'est pas là. Et vous, vous savez comment ils sont. Vous les connaissez mieux que nous. Alors, dites-leur la vérité. N'hésitez pas de les balancer. Voilà. On a Yeshua. C'est comme ça. Fini. Voilà. Fini le temps de la... Mes amis, on était là, on fait semblant de tout ça. sur les réseaux, on voit les impies, tout ça en train de se glorifier. Il y en a, ils sont au Facebook, ils sont dans des voitures en train de... Ça chante et ça danse. Et tu les vois sur des photos avec des femmes d'autrui. Sur les photos. et ces femmes ont montré la photo d'un chantre, soit disant chrétien là, que je connais ici là, chez nous là, qui a pris un selfie. On dit, c'est ça non ? Un selfie avec une femme mariée. La femme mariée prend le selfie. Et tu vois la tête du chantre, le prédicateur, à côté. Et la femme mariée met la photo sur son profil WhatsApp. Et quand les gens l'appellent, on voit la tête de... Tous les deux, ça met deux têtes. On voit la tête de la femme avec la tête du chanteur à côté. Quel menteur ! Quel hypocrite celui-là là, mes amis. Je vous dis, ça va chauffer. Maintenant sur l'audio, non ? Ça va chauffer encore plus. Je vous dis, chanteur avec la femme de quelqu'un, sur une photo, la femme met ça sur son profil. Mais le mari de cette femme, il est où ? Vous aussi les maris. Vous aussi là les maris. Vous laissez vos femmes avec des chantres à côté. Vous ne voyez pas avec leurs chansons, avec leurs voix de sirène, ils séduisent vos femmes. Un homme sage cache sa femme. Rebecca était dans sa tente là-bas. Quand Abraham a rencontré les trois hommes dans Genèse 18, Rebecca était où ? Dans la tente là-bas. Sarah, pardon. Sarah. Pourquoi parler de la tente de Sarah ? Toutes ces femmes qui sont sorties de leur tente. N'est-ce pas que le Seigneur dans un pire trois dit que Sarah est le modèle de femme chrétienne ? Des stars chrétiennes qui font des selfies avec des femmes d'autrui. Et elle, elle balança partout comme des trophées. Et ça met des paroles du genre « Ah non, mais j'aime le cœur que tu as pour le Seigneur. » Quand une femme te dit qu'elle aime le cœur que tu as pour le Seigneur, elle est en train de te dire qu'elle t'aime. Il ne se cache même plus. Il balance ses choses sur les photos. « Oh, Seigneur, sauve-nous ! » Vraiment, la vérité ne fait toujours pas être manifestée, mes amis. C'est la confusion. 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 Il y a les soldats de l'Évangile qui sont debout maintenant. On est tous surveillés, non ? Moi, le premier. Vous croyez quoi ? Pourquoi on se sanctifie le plus en plus ? Parce que le Seigneur nous voit, parce qu'il est frères et soeurs aussi, nous voit. Ben oui, ça nous aide à recevoir la sanctification. Voilà. C'est ça, l'Évangile. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de réactions. Les frères et soeurs disent « Alléluia, gloire au Seigneur. » C'est la vérité. C'est la vérité. Je ne suis pas une théologie. Voilà. Ça, ce n'était pas prévu. Donc, du coup, ce soir, là, mes amis, les méchants, les pharisiens, tout le monde a sa dose. Ils ne peuvent pas s'échapper parce que s'ils éteignent, s'ils s'en vont, ça veut dire qu'ils sont en train de grincer dedans. Ça veut dire que le Seigneur est en train de les interpeller. On a reçu quelqu'un ici au bureau. On a parlé des images. Il faut sentir des images. Il dit « Non, nous, on avait reçu ça aussi. » Mais quand tu sors dehors, on est chantant « Non, mais, non, mais, on n'a pas compris pourquoi on veut que nous soyons cachés, tout ça et machin. » Mais c'est la voix, la voix de ce qu'on entend. Ta tête, on ne veut pas la voir. Parle-nous du Seigneur. Tu es marié, non ? Ta tête, là, c'est ta femme qui doit voir ta tête. Toi, tu as vu la tête de Pierre. Tu as vu la tête de Paul. quand Paul était en prison. Tu ne sais pas que la plupart des lettres de Paul étaient les lettres qu'il a écrites en prison. Il a dit, Paul dans Colossiens 2, il a dit « Beaucoup parmi vous n'ont pas vu mon visage. » Paul a dit ça, non ? Alors, ça chauffe, hein ? Ça chauffe. Le Seigneur a dit, Jean-Baptiste a dit « Mon frère, oui, qu'il croit, c'est que je diminue. » Les gens ne veulent pas diminuer. Ils sont accrochés à leur télé, là, tout ça a diminué. Oh, yo, 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 yo. Ils sont gonflés. Hein ? Gonflés. Pour impressionner, les gens, ils vont ressentir leur sortie des prophéties à tout va. Hein ? Ah, je vous dis, là, moi, je crie. Je crie. Hein ? Oui, oui, qu'ils croient, c'est que je diminue. Effectivement. Qu'ils croient, c'est que nous diminuons. Hein ? Effectivement. Quelle parole ? 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 Il reste encore quelques minutes à 10 minutes au moins, jusqu'à 22 heures. Comme ça, au moins, c'est réglé. Hein ? Voilà. Qu'ils croient, c'est que je diminue. Pourquoi on ne veut pas diminuer ? Hein ? Pour que lui seul soit élevé. Hein ? Voilà. Ils sont dans l'avion. Ah, ben tiens, je suis dans l'avion, on est dans l'avion, on part à mission. Des stars, quoi. Avec leurs fans qui les suivent. Hein ? Voilà. Que le Seigneur revienne, parce que là, c'est chaud, là. Je vous dis, là, c'est chaud. Hein ? C'est chaud. C'est chaud. Alors, quelqu'un dit, je comprends que notre visage et corps peut être convoité, nous être vêtus, on doit être vêtus convenablement pour les personnes de nos autres, mais je ne comprends pas pourquoi nous cacher ou cacher notre face à cause d'un public frais. En fait, mon frère ou ma sœur Yéhoshua et Jésus, c'est le Saint-Mzodo, et la chose est simple. Nous ne disons pas que ceux qui font des vidéos et qui montent leur visage, ils vont en enfer. Ce n'est pas ce que nous disons. Comprenez le message à chaque fois. Nous disons simplement que nous sommes dans une génération où l'idolâtrie a pris de l'ampleur. D'accord ? Voilà. Et que, et aujourd'hui, avec l'avenement de la télé, de l'Internet, de l'imagerie, malheureusement, beaucoup d'êtres humains, selon Romain 1, préfèrent l'image de l'être humain que la parole du Seigneur. C'est ça, notre problème. Voyez ? Donc, les Écritures nous disent que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend à travers la parole d'Élohim. Mais le problème aujourd'hui, c'est que, quand on voit des affiches et des soins des âmes chrétiens, quand ils font des séminaires, regardez bien, mais regardez autour de vous. Faites des recherches. On ne voit plus le Seigneur. On ne voit pas ces affiches mettre en avant les Écritures. Un verset biblique, deux versets bibliques, on ne le voit pas. On voit des chantres au milieu, on les voit en grande pompe. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit l'être humain qui est présenté et non plus l'Évangile. Et moi, mon problème, c'est quoi ? Mon problème est quoi ? Et à quel niveau ? C'est quand le Seigneur n'est plus présenté, eh bien, personnellement, mon esprit est irrité. Je crois que tout enfant du Seigneur ne peut qu'être irrité. Voilà. Donc, ce que je vous dis, je suis passé par là. Je ne condamne personne. Mais ce sont ces pratiques-là que nous dénonçons parce qu'on est passé par là et on a vu le mal que ça fait. Vous voyez ? Donc, l'Évangile, c'est quoi ? Définissons l'Évangile. C'est la présentation de Yéhoshua. C'est le témoignage du Seigneur. C'est ça, l'Évangile. Vous voyez ? C'est ça, l'Évangile. Et nous sommes dans Matthieu 25, par exemple, dans la parabole des dix vierges. On nous dit qu'à minuit, une voix, littéralement, une voix est apparue. Une voix se fait entendre. Une voix, une voix, pas un être, une voix. Et on n'a pas vu la personne. mais juste une voix. Vous voyez ? Et quand on a posé la question à Jean-Baptiste, qui es-tu ? Le prophète, non. Il dit, je suis une voix. Et aujourd'hui, vous et moi, nous sommes chrétiens par rapport au Seigneur, par rapport à l'Évangile, par rapport aussi aux écrits que le Seigneur nous a laissés. Est-ce qu'on a vu Paul ? Non. Est-ce qu'on a vu Pierre ? Non. Est-ce qu'on a vu Jacques ? Non. C'est la parole. C'est l'Esprit. Au commencement, il était la parole. Vous voyez ? C'est la parole. Parlons du Seigneur. Présentons le Seigneur. Et aujourd'hui, vous savez, il y a, chez les Grecs, ce qu'on appelle le sophisme. Le sophisme, c'est l'art oratoire. D'accord ? Et dans le sophisme, il y a au moins trois choses. Il y en a plusieurs, mais trois choses principales. Et vous avez le, comment dire, le serment. Il y a le serment, d'abord, le serment. Et dans le serment, vous avez l'introduction, le sujet et la conclusion. Ou encore, ce qu'on appelle, le serment, ce qu'on appelle aussi l'argumentation. D'accord ? Deuxièmement, la deuxième chose que l'on a dans le sophisme, c'est le pathos. Le pathos, c'est tout ce qui touche, fait appel aux émotions. D'accord ? Aux sentiments. C'est-à-dire, les sophistes pouvaient pleurer. Ils faisaient des simulations. Ils pouvaient simuler les pleurs, les rires pour amener les auditeurs les auditeurs à rire ou à pleurer. D'accord ? Et la troisième chose, il y a l'éthos. L'éthos, c'est l'apparence, les apparences. D'accord ? Et ces trois choses-là, on les voit chez les Grecs. Et les Grecs, les ont enseignées aux nations, au monde. Et c'est ce que les politiciens reçoivent comme enseignement aussi. on leur apprend l'argumentation. Comment parler ? On leur apprend le pathos. Comment manipuler la foule avec les émotions ? Même les musiciens, ils apprennent ça avec des notes. Comment, avec certaines notes, susciter de l'intérêt, susciter des émotions, la fausse onction ? D'accord ? Et les tos, les apparences. Voilà pourquoi vous verrez rarement un homme politique avec jean et basket. Un jean et basket. C'est rare. Toujours costard. Vous ne verrez pas des grands bishops là avec basket, tout ça. C'est toujours costard et cravate ou soutane. Donc, vous voyez les apparences ? Donc, il faut soigner son apparence pour pouvoir, pour donner envie aux gens. Mais, c'est ce qui se passe aujourd'hui. quand le Seigneur guérissait les gens, il y a des gens même qui ne le reconnaissaient même pas, qui ne savaient même pas que c'était lui, tellement qu'il était comme tout le monde. Pas par rapport au péché, mais par rapport à la manière de s'habiller. Vous voyez ? Donc, Paul dit le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Or, il y a deux christianismes. Le premier, c'est la relation avec le Seigneur. C'est l'intimité, la simplicité, la sanctification, la crainte du Seigneur, la véritable Église. Le deuxième christianisme, c'est le christianisme paganisé. Il est basé sur les apparences. Voilà. Donc, et maintenant, je ne dis pas que tous ceux qui font des vidéos parmi les prédicateurs, ils vont en enfer. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que nous sommes en temps, le Seigneur nous enseigne, on grandit, on grandit, on évolue. et en grandissant, on abandonne les mauvaises pratiques, les mauvaises choses. C'est ça aussi la marche chrétienne avec le Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. Voilà. Il n'était pas reconnu le Seigneur par son apparence, tout simplement. Alors, soyons des voix, des voix qui crient, des voix qui parlent ici et là, tout simplement. Voilà. faisons la différence. C'est tout. C'est tout. Et d'ailleurs, il y a même des chrétiens qui font ça bien avant nous, déjà, pour votre information. J'ai découvert ça après. Donc, on n'est pas les premiers, il ne faut pas croire. Voilà. Et on ne condamne pas les autres. Mais je veux dire simplement, ceux qui se disent prêcher l'arrêt fort, le retour à la parole, la sanctification, la sanctité, le message du temps, s'ils ne veulent pas changer, c'est des chrétiens qui vont leur dire écoutez, il faut changer. Voilà. C'est tout. Les associations, Florian, honnêtement, les associations, l'Église n'est pas une association. Donc, il faut faire la part des choses. Il y a les associations culturelles. Là, par exemple, si vous voulez, comme nous, Eden de Loa, pour aider les gens, comme qui est mon prochain, comme le pain quotidien pour s'occuper des pauvres, ça, il n'y a pas de problème pour avoir une association. Et tout ça, mais l'Église, les Églises qui sont étagées aujourd'hui, on ne crée plus la association pour elles. Voilà. Voilà. D'accord ? Donc, on vous donne le rendez-vous demain, si ça vous permet. Que le Seigneur soit béni, bonne continuation. En tout cas, voyez le chat, je bénis le Seigneur déjà pour votre compréhension. Vous réagissez correctement sur le chat. Il y en a qui répondent à des questions que les frères posent, c'est bien. Ça ne me dérange pas. croyez-moi. Et dès l'instant où on se focalise sur la parole, sur le Seigneur, dès l'instant où on est respectueux, dès l'instant où on est respectueux du Seigneur et des uns et des autres et qu'on bénit le Seigneur, eh bien, le chat restera ouvert à chaque fois pour qu'ensemble, on puisse avancer. Voilà. Donc, parce qu'on ne veut pas vous museler, parce que vous avez des choses aussi à partager. Nous avons aussi des choses à apprendre de vous parce que nous ne savons pas tout. C'est comme ça que nous nous encourageons mutuellement. Frères et sœurs, ne condamnons pas même ceux qui sont comme un méchant, même ceux qui sont contre nous. Ayons de l'amour même pour nos ennemis, ayons de l'amour même pour les faibles. Donc, quand vous me voyez crier comme ça, ce n'est pas parce que je veux jeter la pierre ou condamner, c'est par amour pour le Seigneur, pour la vérité et même pour ces gens-là, tout simplement. Donc, nous ne sommes pas mieux que les autres. Nous avons beaucoup de défauts, donc, beaucoup de failles. Nous sommes sauvés par grâce, toutes tes grâces et que le Seigneur nous aide, qu'il continue à nous encourager, à nous fortifier et voilà. Donc, que le Seigneur soit vraiment béni et qu'il vous garde dans l'amour, dans la paix et puis voilà, bonne continuation et parce que vous aimez le Seigneur, parce que vous refusez l'idolâtrie, parce que vous refusez de vous focaliser sur nous, parce que vous priez pour nous, parce que vous reconnaissez que nous sommes des hommes avec des faiblesses et nous, nous sommes encouragés et ça nous permet d'aller encore plus loin dans ce que le Seigneur nous donne à faire. Voilà. Et que le Seigneur soit béni. Alors, pour finir, il y a une question. Un chrétien peut-il soutenir une association dont la cause est juste, comme par exemple Kémy Seba ? Alors, Kémy Seba, je ne vais pas parler de lui ici et c'est un monsieur qui parle beaucoup du panafricanisme et tout ça. mais je ne veux pas parler, je vais ici parler plutôt du Seigneur et voilà. Moi, je pense que le panafricanisme véritable, c'est le fait d'aider l'Afrique et voilà, un patriote, un terrien, tout simplement, nous sommes tous des terriens. je crois que si l'Europe va mal, ça doit m'interpeller parce que je me sens concerné parce que l'Europe est sur Terre et la Terre est, mes amis, le globe dans lequel nous sommes tous, vous et moi. Donc, vous voyez, parce que si l'Europe va mal, il va y avoir des répercussions sur l'Afrique, sur les États-Unis, sur l'Amérique. Vous voyez bien que qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous liés les uns aux autres. Voilà, ça, il faut déjà, un être humain intelligent doit comprendre cela. Voilà, nous sommes tous sur une même planète. Si l'Afrique va mal, ça va impacter l'Europe. Je voudrais vraiment finir avec, en répondant à cette question, à la question de la personne. Et pour ratisser un peu large pour que vous compreniez davantage le message de l'Évangile, tout simplement. Et regardez aujourd'hui, l'Afrique va mal. Qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup d'Africains quittent l'Afrique pour s'exiler, pour venir à l'Europe. Et quand ils viennent à l'Europe, il y en a qui sont une bénédiction, d'autres, il faut le reconnaître, sont vraiment une malédiction. Voilà, parce qu'ils viennent avec des gros problèmes et causent beaucoup, beaucoup de soucis. Et comme d'autres nations. Donc, vous voyez bien que si les hommes de ce monde étaient assez intelligents, s'ils aimaient le Seigneur, ils feraient en sorte que chacun se retrouve soit bien chez lui pour qu'il y ait des échanges clairs et nets et des partages. Alors, un Africain qui défend le panafricanisme et qui devient, comment dire, raciste vis-à-vis des Européens, des Blancs, ou des Indiens, ou des Chinois, il n'a rien compris le panafricanisme. Voilà. Parce qu'on a appris à aller à l'école que l'Afrique est le perso de l'humanité. Donc, c'est le continent qui a donné naissance au monde. Et donc, peut-être même que le Jardin des Dens était là-bas. Qui sait ? Donc, voilà. Donc, je veux dire, c'est ce qu'on a appris à l'école. Donc, maintenant, on voit que, même dans la parole d'un genèse de là-bas, on nous parle d'un fleuve, le fleuve qui a touché aussi l'Afrique. C'est l'Afrique. Voilà. L'Afrique. Voilà. Donc, honnêtement, un panafricaniste qui a compris le panafricanisme ne peut pas être raciste. parce que ce ne sont pas tous les Européens qui étaient esclavagistes. Il y a des Européens qui étaient contre cette mentalité, qui le sont encore aujourd'hui. Et honnêtement, voilà. Donc, quelqu'un qui est panafricaniste véritable ne peut pas, comment dire, encourager, par exemple, la polygamie. Voilà. Voilà. Donc, c'est clair. Alors qu'il y en a qui sont panafricanistes, ils sont polygames. Donc, ça, c'est encore autre chose. Et je ne crois pas que nos sœurs africaines polygames soient totalement heureuses dans cette vie-là. Voilà. Donc, il y a un Adam et un Ève. Je crois qu'une Ève, pardon. Il y a un seul Adam et une seule Ève. Et je crois que tout chrétien qui veut soutenir les panafricanistes doit d'abord soutenir la parole du Seigneur. Et un panafricaniste qui est polygame, on ne doit pas soutenir son action. Je suis désolé. Voilà. Maintenant, s'il fait des bonnes choses, on prie pour ces choses-là. Mais je crois qu'il faut faire attention. Voilà. Il y a un seul homme et une seule femme. Il y a un Adam et une Ève ou encore une Kava. Voilà. Donc, ouais, c'est... Les origines, comme le dit Greg, les origines du panafricanisme sont obscures. Et donc, moi, je vais plutôt parler parler d'être tout simplement, d'être à la fois, donc pour les chrétiens, d'être chrétien, mais d'être humain parce que nous sommes des humains. Le Seigneur a dit créons l'humain, l'être humain à notre image. Donc, d'être humain. Et un être humain, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit rouge, qu'il soit jeune, peu importe, il doit comprendre qu'il est sur une planète remplie d'humains et avec des cultures variantes, différentes, cet être humain qui comprend son humanité véritablement va soutenir les autres humains. Voilà. Il ne va pas les tuer, il ne va pas les spolier, les dépouiller et tout ça. Maintenant, quelqu'un qui veut prendre soin de son continent comme certains Africains veulent le faire, qu'il le fasse tout en acceptant aussi les autres, tout en aidant aussi les autres. Voilà. Et le Seigneur est contre bien sûr la haine, contre le racisme et tout ça. Donc j'insiste là-dessus parce que je suis quand même depuis des années, ça fait plusieurs années que nous vivons en Europe et pour avoir vécu, grandi un peu avec des Européens et d'ailleurs mon meilleur ami il était un Européen, Jean-Sébastien et avec lui on traînait ensemble et je vous assure beaucoup d'Européens ont un cœur ouvert. D'ailleurs, on le voit comment ils soutiennent les étrangers. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut vraiment qu'on soit reconnaissant et voilà. Donc quand on voit des associations européennes qui donnent à manger aux étrangers, parlons par exemple d'Emmaüs. Soyons sincères, soyons vrais. Emmaüs, qui c'est qu'il a mis en place ? Le Seigneur a permis de se mettre en place par un Français et nous voyons beaucoup d'Africains qui font la queue devant les centres d'Emmaüs pour avoir des meubles. Non, c'est un Français qui l'a mis en place, oui. Et quand on voit les restos du cœur qui distribuent les denrées alimentaires, il y a... Alors, quelqu'un pose une question à la princesse de Yeshua. Je vais répondre à cette question-là. Je suis désolé, mais il faut que je réponde à cette question-là. Voilà. Donc, je vais répondre à cette question-là. Je vais répondre. Le Seigneur va m'aider. Et voilà. Non, honnêtement, soyons vrais, il y a des associations françaises qui vont aider les étrangers à faire leurs papiers. Et honnêtement, je regarde encore un reportage aujourd'hui, une Française blanche de 62 ans qui a reçu deux enfants comme on est de Brasa parce que le plus petit doit avoir deux ans et doit se faire opérer. Je crois, du cœur et voilà. Honnêtement, nous saluons ces actions-là. Et quand on voit nos frères anciens d'Afrique qui sont tous les quatre matins dans les bâtiments d'église, tous les H24 dans les bâtiments d'église et qui laissent les enfants de deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans dehors alors qu'ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère et qu'ils ne s'en occupent pas. Je suis désolé. Je me pose la question, où sont les vrais croyants ? Où sont les vrais chrétiens ? Voilà. Donc, il y a... Ouais, on va le lire, il n'y a pas de problème, mais il faut aussi nous laisser le temps. Vous savez, vous posez la question, tu poses la question à la princesse de Yeshua, mais il faut aussi la patience, c'est aussi un des fruits de l'esprit. donc voilà, parce que regarde comment tu nous as bombardés quand même. Vous avez mangé. Comment tu nous as bombardés ? Il faut quand même, je comprends que tu sois comment dire, un peu stressé et peut-être blessé. Donc, j'ai déjà lu, pas de souci, on a déjà lu, pas de problème. Donc, je ne veux pas te condamner, attention, je ne suis pas mieux que toi, mais un tout petit peu de patience, s'il te plaît, parce qu'on doit quand même essayer de répondre à tout le monde. Voilà. Gloire au Seigneur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'Afrique qui aide les gens, mais il y en a pas mal qui aident aussi leurs semblables, mais il y en a très peu, malheureusement. Alors, quelqu'un a dit, bonsoir, tu prêches un message et dans les coulisses, quand je constate dans les assemblées, les anciens font le contraire de ce que tu prêches, que doit-on faire ? Malheureusement, ma soeur, la princesse de Yeshua, ce n'est pas moi qui te dirai le contraire. Et je ne dis pas non plus que tous les dirigeants font le contraire de ce que nous prêchons et de ce que je prêche, parce que ce que je prêche, je dis, c'est la parole. Ceux qui ne sont pas d'accord, je leur demande de venir nous voir pour parler. malheureusement, il y a très peu viennent. Donc, maintenant, si tu constates que ce qui est prêché est vraiment biblique et que les anciens font le contraire, il faut appliquer Matthieu 18-15, Matthieu 18-15 à 16, qui dit que si ton frère a prêché contre toi, il va le voir entre toi et lui. Si tu l'as gagné, s'il refuse, tu prends un ou deux témoins s'il refuse, tu le dis à l'assemblée s'il refuse, tu le considères comme un inconverti. Voilà. Et dans ce cas-là, tu peux aussi passer nos voies pour nous en parler. Pour nous en parler. Et il n'y a pas de problème. Nous ne recommandons pas les églises et les églises sont autonomes. Quand moi, j'interviens dans les assemblées, c'est parce que des frères et sœurs en ont assez et parce que certains dirigeants se méconduisent et là, on est obligé d'intervenir. Et c'est là que beaucoup disent, ils disent tu es allé d'autonomie aux églises, mais en même temps, ils continuent à regarder ce qui se passe. Écoutez, les églises ont été implantées. Implantées grâce au Seigneur, par le Seigneur et elles sont autonomes. Mais quand il y a des... Si on dénonce ce qui se passe ici et là, ce n'est pas dans les assemblées qui ont été implantées ici qu'on ne va pas aller régler ce qu'il y a à régler sous prétexte que les gens sont autonomes. Il ne faut pas comprendre les choses à l'envers. Quand une âme est en danger, on doit intervenir. Voilà. On doit intervenir. On doit rester biblique. À chaque fois que vous êtes face à une situation, dites-vous qu'est-ce que la parole dit. Voilà. Je me cache parce que le Seigneur me demande de me cacher et quand dans les assemblées qui ont été implantées, les assemblées à qui le Seigneur m'a dit de donner l'autonomie, quand j'entends qu'il y a des choses qui ne vont pas comme à l'assemblée de Sarcelles, à un moment donné, le patient qui avait été envoyé là-bas a commencé à draguer les femmes, à dire aux femmes de se voiler, à interdire les frères et sœurs d'aller prier ailleurs, quand j'ai appris ça, je suis allé le voir pour lui dire maintenant, écoute, l'assemblée, je ne veux plus de toi ici, tu t'en vas. Et on l'a viré. Ça ne lui a pas plu, mais elle a été virée et l'assemblée a été libérée. Voilà. Je tiens ce soir à dire aussi aux autres, il y a des gens chez nous qui ont commencé leur ministère en prenant des frères et sœurs des assemblées ici et là. On les a encouragés à travailler comme ça parce que les gens sont libres. Vous commencez un ministère avec des frères et sœurs qui veulent aller avec vous, vous êtes libres. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas une œuvre que vous avez commencé, vous bâtissez sur le fondement d'autrui. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas comme si vous aviez été dehors pour toucher les âmes, gagner les âmes et commencer une œuvre. Donc, il ne faut pas vous comporter comme des patrons d'entreprise parce que je vais vraiment vous dénoncer bien comme il faut. Il faut beaucoup d'humilité parce que beaucoup sont devenus très orgueilleux. Ils sont enflés comme si c'était leur propre œuvre tout ça. Vous avez embauché des gens dans les assemblées, débauché les gens ici et là selon l'humilité frères et sœurs. Attention. Attention. Voilà. Et les gens qui peuvent écouter ce que vous prêchez ici et là, c'est des gens qui à la base aussi écoutaient TV de vie. Il ne faut pas oublier cela. Je dois vous rappeler ces réalités-là parce qu'il y a beaucoup qui l'oublient. Voilà. Voilà. Il ne faut pas oublier ces choses-là. L'apôtre Paul dit « Vous êtes le soeur de mon apostolat » parce qu'à un moment donné, les gens commençaient à croire que c'était eux-mêmes qui faisaient le travail. Voilà. Il ne faut pas oublier cela. Voilà. C'est pour ça que beaucoup, après, ils sont disqualifiés, frappés par le Seigneur parce qu'ils pensent que c'est eux qui font le travail. C'est le Seigneur qui fait le travail. Maintenant, les frères et sœurs avec qui vous pouvez collaborer, travailler, c'est des gens qui étaient convertis avant. Ce ne sont pas des gens que vous, vous avez engendrés. Voilà. Le Seigneur dit « D'autres ont travaillé et vous, vous êtes rentrés dans leur travail. » Il ne faut pas oublier cela. On doit vous rappeler ces réalités bibliques parce que beaucoup perdent un peu la tête et deviennent vite fait des véritables pachas. Donc, les ensemblées, les dirigeants d'assemblées, beaucoup doivent comprendre que ce sont des assemblées qui ont été bâties, qui ont été établies. Voilà. Donc, la princesse de Yeshua qui dit « Désolé, je ne voulais pas vous agresser. » Non, rassure-toi ma sœur, on est ensemble et merci beaucoup pour ton humilité et désolé si tu te sentis mal. Non, pas du tout, au contraire, donc je comprends pourquoi tu envoyais beaucoup de messages parce que sur le chat, on perd un peu et les messages, c'est vrai. Donc, désolé. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter. Moi, je vous encourage à parler, s'il vous plaît. Parlez, posez des questions, dites les choses. Même si vous vous trompez, dites les choses. Voilà, dites les choses. Et nous, nous nous cachons, nous crions, mais ceux qui veulent nous voir pour poser des questions, qui ne sont pas idolâtres, mais qui veulent poser des bonnes questions, lundi, mardi, il y a des émissions que nous faisons ici, que je fais. Et bien, quand vous passez, vous passez, on ne va pas vous rejeter pour poser des questions, pour nous dire, voilà ce qui se passe. Mais avant de venir nous voir, appliquez d'abord la parole. Et si les gens n'écoutent pas, si vous voulez me prendre comme un témoin, je ne dis pas le contraire, je ne dirai pas non. Donc, ça n'a pas de problème. Et voilà. Donc, merci, la princesse de Yoshua qui dit, il fallait vraiment que je la pose, trop c'est trop. je suis d'accord avec toi, mais quand c'est trop, il faut la poser. Et quand tu peux, tu peux passer. Moi, je te donne, je te propose demain, exceptionnellement, bien qu'on voyage là, mais on va être là à partir de 16h30. Si tu veux passer, tu passes comme ça, on va écouter ton témoignage et on va pouvoir inviter ces anciens, ces dirigeants pour qu'on puisse échanger avec toi. Voilà. Pour éviter tout ce qui, tu peux être évité. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, ce n'est pas une église, s'il vous plaît. Ce n'est pas une église. C'est juste, si vous voulez poser des questions par rapport à ce que vous vivez dans les assemblées, donc on ne peut pas vous rejeter. Mais sachez que je suis un homme seul qui crie, mais en même temps, il y a des frères et soeurs avec qui on échange. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, demain, bien sûr, à Évry, ce n'est pas pour une réveille, ce n'est pas pour un temps de formation. Mais simplement, si vous voulez partager ce que vous vivez dans les assemblées, on est là, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, Juliette Maudet qui dit, c'est pour quand les Antilles ? On ne fait plus de pubs. En tout cas, jeudi, on sera aux Antilles. Et on sera aux Antilles jeudi à Martinique. Et voilà. Donc, vous pouvez appeler au numéro de TV des vues. Demain, on vous donnera un numéro de TV des vues. Vous pouvez appeler pour avoir des informations. Voilà. Mais sinon, on veut faire les choses simplement aux Antilles. On ne veut pas forcément... On veut sélectionner un petit groupe pour pouvoir donner une formation. Voilà. Voilà. Jean-Marc Mbik dit pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que Myriam le touche ? Parce que... Parce que sa mission était terminée. Parce que Myriam voulait que le Seigneur reste avec elle. Mais voilà. Ce n'est pas parce que le Seigneur avait peur qu'il soit souillé. Pas du tout. Parce que, humainement parlant, qu'il ne voudrait pas que le Seigneur reste avec lui tout le temps. Pierre voulait construire trois tabernacles. Vous vous rappelez ? Voilà. Vous avez fini sa mission. Il fallait qu'il reparte. Bonne continuation. Bon courage à tout le monde. Si quelqu'un se sentit blessé, désolé, ce n'est pas l'objectif. Mais en tout cas, si tu sens que cette parole t'a touché, piqué, si tu as la colère, c'est le péché qui s'énerve en toi. Repends-toi. Reviens à l'amour véritable, à la sainteté, à l'humilité. Voilà. Que le Seigneur soit béni et bonne continuation à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Ça fait quand même deux heures cinquante d'émission. d'émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501